Bonjour, je vais donc vous présenter la bibliothèque numérique accessible au personnel de l'éducation nationale. Cette bibliothèque nous donne accès à l'ensemble des ouvrages de l'éditeur Eni. Je vais essayer d'utiliser un logiciel de synthèse vocale. La vidéo est faite avec Camtasia et j'utiliserai donc Zoomit pour effectuer les zooms. Bien, tout commence donc par le site foad.orion.education.fr et le lien bibliothèque numérique. On vous demande donc une authentification avec votre email académique et votre mot de passe qui a priori est votre numen. Si vous ne vous êtes jamais connecté, il est important de récupérer ce mot de passe et donc même si vous ne l'avez pas oublié, il faut suivre le lien. J'ai oublié mon mot de passe. Et ensuite, il faut aller sur la zone réinitialiser le mot de passe par mail. Donc, une fois connecté, vous avez accès à deux types de médias. D'une part, des vidéos ou d'autre part, des livres. Pour une vidéo, vous avez accès donc à un sommaire présentant l'ensemble des vidéos et la durée de la vidéo en question. C'est une pratique intéressante puisqu'elle permet de visualiser rapidement un élément. Vous avez donc ensuite, de façon classique, des livres. Souvent, sur la première page du livre, vous avez un lien pour télécharger ici des fichiers, des exemples concernant le livre. Vous avez sur la partie gauche le sommaire du livre et donc ensuite accès au chapitre ou à la section du livre. Vous ne pouvez télécharger le livre que section par section en générant des PDF et j'attire votre attention sur le fait que les PDF sont marqués à votre nom. Ces documents-là ne peuvent, en aucun cas, être remis, fournis à nos élèves. Le contrat qui nous lie avec ENI entraîne un usage pour la formation professionnelle des enseignants. Il y a, par ailleurs, au-delà du fait de parcourir un livre en entier ou par section, la possibilité de rechercher un mot-clé ou un acronyme dans l'ensemble des ouvrages. A partir de là, la liste des ouvrages dans lesquels le mot est référencé apparaît et vous pouvez accéder directement à la section qui vous intéresse. Donc c'est un bel outil dont tout le monde ne connaît pas l'existence. Faites un bon usage. Au revoir.